Musique Madame, Monsieur, bonjour. Une terrible nouvelle vient de nous parvenir. Les coraux sont en train de mourir. Retrouvez-vous notre envoyé spécial Bernard sur le terrain. Bonjour Noé. Effectivement, regardez tout ce CO2 qui pénètre dans notre milieu de vie. Venez voir ce qu'il se passe depuis qu'il est là. Les coraux meurent. Et avec lui, les poissons, les crabes, les crevettes, les édifices calcaires qu'ils élaborent nous servent de nurseries et d'abri. Ce sont déjà 10% de récifs qui ont subi des dommages irréversibles. Et 60% seraient fragilisés et en passe d'être détruits. Ici c'est vide, il n'y a plus rien. Voilà les nouvelles catastrophiques des fonds des mers. A vous Noé. Merci Bernard. Nous allons maintenant nous rendre dans le laboratoire d'Ivry. Nous allons essayer de comprendre ce qu'il se passe. Nous y retrouvons Ethan, Jonas et Timothée. Avec quelques expériences, nous allons mettre en évidence le CO2 et ses effets sur l'eau de mer. Dans cette expérience, on vous prouve qu'on expire du dioxyde de carbone. Pour cela, nous avons besoin d'eau de chambre, d'un béchère et d'une paille. Puis, pour prouver qu'on expire bien du CO2, nous allons souffler dans de l'eau de chaud avec une paille. L'eau de chaud a la particularité de devenir trouble au contexte du CO2. Regardez bien, nous pouvons constater que l'eau devient trouble, ça prouve donc que nous expirons bien du CO2. En effet, Jonas, c'est tout simple à prouver. Maintenant, on va essayer de faire descendre le pH de l'eau de mer. Pour cette expérience, on aura besoin d'une paille, d'eau de mer, d'un béchère et d'un pH mètre qui servira à calculer avant et après l'expérience. On voit que l'eau de mer est à 6,8. On va souffler dans une paille en essayant de faire descendre le pH de l'eau de mer. L'eau de mer est à 6. Ça veut dire que le dioxyde de carbone rend l'eau de plus en plus acide. Impressionnant ! C'est donc l'acidification des océans qui tue les coraux. Mais ce n'est pas juste à cause de l'air qu'on expulse. Bien sûr que non, Noé. Heureusement, le dioxyde de carbone est émis par les tuyaux d'échappement et les cheminées d'usines. Nous allons le prouver avec l'expérience de la combustion du fusain et du dioxygène. Dans cette expérience, nous allons démontrer que le fusain est constitué de carbone. La combustion du dioxygène produit du CO2. Lorsque le fusain est brûlé, on le retire et on verse de l'eau de chaud avant de le refermer rapidement pour ne pas laisser s'échapper le CO2. L'eau de chaud se trouve dû au contact de CO2. Le fusain est donc bien constitué de carbone. 25% du CO2 émis par les activités humaines est absorbé par les océans. Vous vous rendez compte ? En détruisant les coraux, nous nous détruisons aussi. Car un milliard d'êtres humains vit de l'économie vivrière et est donc menacée de famine. Chers auditeurs, vous comprenez pourquoi on ne doit pas utiliser la voiture quand on peut prendre les transports en commun, se déplacer à vélo ou à pied. Condamnons également les usines polluantes et valorisons les entreprises vertueuses envers l'environnement. Il est urgent d'agir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501